Bonjour, vous allez regarder la seconde partie d'une collaboration avec la chaîne Vous avez le droit. Vous savez, la chaîne consacrée au droit de ce jeune youtubeur, lui là. Mettez la présente vidéo en pause et cliquez sur le lien qui s'affiche normalement en haut à droite ou en commentaire épinglé. C'est bon ? Faites-le vraiment, parce que sinon cette vidéo sera difficile à comprendre. Souvenez-vous, Lucia Debay a été sévèrement condamnée à la perpétuité, notamment en raison d'arguments statistiques qui sont, on va le voir, tout pétés. Mais ces ennuis, moi je crois qu'ils ont vraiment commencé quand sa chef, Arda Derksen, a voulu voir quelque chose de suspect dans le décès du bébé Amber, et ce en dépit du fait que ce décès ait été initialement classé comme naturel par les médecins. On ne peut pas reprocher au directeur de l'hôpital, Paul Smits, d'avoir écouté les craintes d'Arda Derksen. En revanche, ce qui ne va pas, c'est quand, quelques jours plus tard, le directeur a carrément tenu une conférence de presse devant tout le pays afin d'exprimer son soutien aux familles des victimes et au personnel de l'hôpital, alors que le dossier n'était fait que de suspicions et rien de plus. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans la tête du directeur, mais moi je crois qu'il a fait le vilain calcul suivant. Soit il ne fait rien, et s'il s'avère que quelques mois ou années plus tard, l'infirmière Lucia de Baie est effectivement une tueuse en série, alors qu'on avait alerté le directeur dès septembre 2001, bah sa carrière sera finie et la réputation de l'hôpital sera gravement endommagée. Soit il pose l'hôpital en victime, sans plus attendre, et appelle la police. Au pire, tout ça sera considéré comme un malentendu. Hélas, pas de bol pour Lucia de Baie, le directeur a choisi la seconde option. Et les médias étant ce qu'ils sont, ils vont tout faire pour monter en neige cette histoire et passionner les foules, qu'importe que Lucia de Baie soit innocente ou pas, qu'importe que sa vie soit détruite ou pas dans le processus. De puissants mécanismes vont à partir d'ici se mettre en branle contre Lucia de Baie pendant plusieurs années, à commencer par l'escalade d'engagement. Donc, ça c'est Lucia de Baie, collaboration avec Nathan. Aïe ! Je le fais à chaque fois, Nathan, c'est uniquement pour faire ma rive. S'apercevoir qu'on s'est trompé, ça ne fait jamais plaisir. Si nous avons juste dit un truc comme ça et que nous nous apercevons ensuite que c'est faux, eh bien c'est pas bien grave, et nous pouvons changer d'avis assez facilement. Mais plus nous nous engageons activement pour défendre notre opinion, plus il nous sera ensuite difficile de faire machine arrière et d'accepter que nous nous sommes trompés. C'est ce que l'on appelle l'escalade d'engagement. Et ce qui est vrai à l'échelle individuelle, l'est tout aussi à l'échelle collective. Et une institution comme la justice n'est évidemment pas à l'abri de ce genre de biais. C'est pourquoi les deux ou trois premiers jours d'une enquête pénale sont absolument capitaux pour la suite de l'affaire. Si la procédure est partie dans une mauvaise direction, alors il sera beaucoup plus difficile pour les enquêteurs de s'apercevoir qu'ils se trompent et de suivre ensuite une direction entièrement différente. La police et les enquêteurs qui prennent l'affaire en main vont en outre faire n'importe quoi. Du début à la fin de l'enquête, Lucia Debet est supposée coupable et tout élément de preuve ou expert mettant en doute cette culpabilité vont être systématiquement écartés. On appelle ça le biais de confirmation. Inconsciemment, nous avons tendance à sélectionner les informations qui confirment nos convictions. Et à l'inverse, nous écartons tout aussi inconsciemment celles qui les démentent, quitte par exemple à ne plus lire que des journaux qui défendent nos idées et à ne plus fréquenter que des gens qui pensent comme nous. Aux Pays-Bas comme en France, le juge d'instruction a pour mission d'instruire à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'il doit chercher à la fois les éléments qui prouvent la culpabilité de l'accusé et ceux qui l'innocente. Mais on lui demande là d'être schizophrène et confier ainsi au même juge ces deux missions contradictoires peut le mener à privilégier inconsciemment une mission plutôt que l'autre. L'un des trucs surprenants dans cette affaire, c'est aussi l'absence totale de preuves flagrantes de l'implication de Lucia de Bé dans ne serait-ce qu'un seul des très nombreux meurtres dont on l'accuse. J'entends par preuves flagrantes quelque chose comme un enregistrement de Lucia de Bé occupée d'étrangler un bébé par exemple ou simplement un témoin oculaire, quelqu'un l'ayant explicitement vu injecter du poison par exemple. Pourtant, même cette absence totale de preuves sera finalement interprétée comme une preuve supplémentaire de la culpabilité de Lucia qui s'est un jour entendu dire « Vous avez tellement bien réussi votre coup qu'on n'arrive pas à trouver de preuves. Ceci prouve votre culpabilité. » Et hop, en prison. Ce raisonnement est évidemment un sophisme. On appelle ça le raisonnement circulaire. Pourquoi les chats mangent-ils des souris ? Parce que les souris sont la nourriture des chats. Mais alors, pourquoi les souris sont-elles la nourriture des chats ? Parce que les chats mangent des souris. Alors, l'erreur ici est évidente et il peut sembler simple de l'éviter. Et pourtant, elle était commise à plusieurs reprises dans l'affaire Lucia de Bé. En définitive, l'entièreté de la condamnation de Lucia repose sur trois grands piliers. Le meurtre d'Amber, le meurtre d'Armad et l'argument statistique. Concernant le bébé Amber, rappelons que son décès n'avait initialement pas été jugé suspect. Quand le bébé est quand même envoyé pour autopsie dans le cadre de la justice, ni cette autopsie ni la toxicologie du sang ne révèlent rien d'anormal. Ce n'est que lorsqu'il est finalement suggéré que les symptômes du bébé avant sa mort sont compatibles avec un empoisonnement au digoxine, qu'on se met à spécifiquement rechercher cette molécule dans le sang du bébé et que, bim, il y a quelque chose. Sauf que tu sais quoi, Bambou ? C'était un faux positif, ce qui sera confirmé par un laboratoire indépendant en France à Strasbourg. Au final, rien ne permet d'affirmer que la mort d'Amber est autre chose que naturelle. Le déroulé est toutefois interpellant. Tu sais quoi, Bambou ? Si je lance trois pièces de monnaie qui n'ont en principe aucun lien entre elles, il y a quand même une chance sur quatre de me retrouver avec trois fois le même côté. Moi, je crains qu'ici, on ait un peu troll lancer les trois pièces jusqu'à ce que, par accident, elles soient toutes tombées du même côté, permettant de crier « Regardez, il y a quelque chose ! » L'analyse de la petite Amber était de l'acharnement et ils auraient dû s'arrêter après l'autopsie indépendante. Qu'en est-il d'Ahmad ? On parle d'un pauvre gosse de six ans gravement handicapé, nourri par sonde, qui vomit souvent et dont les poumons pâtissent à chaque fois. Lorsque l'enfant est agité, ce qui arrive souvent, il reçoit de l'hydrate de chloral qui lui est administré très librement. Trop librement. La faute aux médecins, qui ont notamment donné aux infirmières l'instruction, a donné autant que nécessaire. L'enfant évite la mort par empoisonnement à cette molécule un mois avant son décès, soi-disant suspect. Le jour du décès, une nouvelle molécule lui avait été prescrite sans se soucier des possibles effets négatifs. En fait, plutôt que de blâmer Lucia Debey pour la mort d'Ahmad, tout indique aujourd'hui que, s'il y a un coupable à sa mort, il est plutôt à chercher au niveau des médecins et de ce qu'ils ont prescrit. Ça nous laisse l'argument statistique massue. Une chance sur 342 millions qu'une même infirmière soit présente à tous les événements jugés suspects par hasard. Chiffre avancé par un expert qui n'est pas statisticien de profession, mais qui est néanmoins supposé pas trop nul en stats. Sauf que pas de bol, l'expert en question, ben il n'est pas doué en stats. Si ces calculs reposent sur les travaux très sérieux de Ronald Fisher, il a aussi fait 2-3 trucs supplémentaires nettement plus discutables, sans compter que les données utilisées pour le calcul ont depuis été fortement contestées, le point délicat étant de décider ce qui est un cas suspect et ce qui ne l'est pas. Pire, tout indique que certains cas initialement non suspects ont été requalifiés de suspects aussitôt qu'on savait que Lucia Debey était dans les parages. Oups. Selon certains statisticiens, la probabilité réelle est considérablement moins impressionnante que le fameux 1 sur 342 millions. Toutefois, comme le souligne Philippe David, professeur de stats à Cambridge, même si tout avait été correctement calculé, reste que l'interprétation du chiffre obtenu était de toute façon pourrie. Même s'il est très improbable que Lucia Debey se retrouve présente à autant de décès suspects par hasard, posons-nous la question suivante. C'est quoi les chances de tomber sur une infirmière dérangée au point de tuer autant de bébés ? 1 sur 10 000 ? J'espère bien que non. 1 sur 100 millions est sans doute plus proche de la réalité. Tu vois où je veux en venir, Bambou ? Oui, 1 sur 342 millions, c'est faible. Mais vu que les chances de tomber sur une infirmière meurtrière en série de bébés sont elles-mêmes astronomiquement faibles, on ne peut pas comme ça dire que Lucia Debey est coupable. Voici pour finir d'autres chiffres qui n'ont jamais reçu l'attention qu'ils méritaient lorsque Lucia Debey a été condamnée. Il s'agit du nombre de décès à l'hôpital Juliana de 1996 à 1998, lorsque Lucia Debey n'était pas encore en fonction, et de 1999 à 2001, lorsqu'elle était en fonction. Les chiffres montrent qu'en fait, l'entrée en fonction de Lucia s'accompagne d'une diminution des décès. Cela n'a peut-être rien à voir avec Lucia, mais c'est quand même gros, en voyant ça, de la traité de tueuse de bébés. Lucia Debey sera finalement innocentée en 2010, et elle recevra une somme tenue secrète pour les 7 ans qu'elle a passées injustement en prison. L'affaire Lucia Debey a connu un équivalent tout aussi spectaculaire au Royaume-Uni avec Sally Clark. Le dérapage a été exactement le même, Sally Clark se retrouvant lourdement condamnée pour avoir tué ses deux bébés en dépit d'une absence complète de preuves de ceci. L'argument la jetant en prison étant que la probabilité d'une double mort subite du nourrisson vaut 1 sur 73 millions, donc elle est coupable, bam ! À nouveau, outre que le 1 sur 73 millions a été estimé avec les pieds, l'erreur est de ne pas avoir creusé les chances de tomber sur une mère meurtrière de ses deux bébés et de comparer. Le statisticien Ray Hill finira par le faire, arrivant à la conclusion qu'une mère meurtrière de ses deux enfants était encore moins probable qu'une double mort subite. Sally Clark sera elle aussi finalement libérée, mais elle ne se remettra jamais du mal qui lui a été fait. En 2007, elle meurt d'une intoxication alcoolique. Pour ceux qui ont envie de creuser ce naufrage-là, on vous met le lien d'une superbe vidéo sur le sujet publiée en 2018 sur la chaîne Hygiène Mentale. Que retenir de l'affaire Lucia de Baie ? Qu'il s'agisse de l'appareil judiciaire néerlandais, belge, anglais ou français par exemple, le fait que ces appareils existent constitue un énorme accomplissement collectif. Soyons-en fiers ! Mais ne soyons pas naïfs sur le mauvais usage qui peut être fait de tout ça. Logique circulaire, biais de confirmation, pseudo-experts sont autant de choses pouvant mener à de graves dérapages. Et vous connaissez l'adage les chatonnes, ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la revivre. N'oublions jamais l'affaire Lucia de Bergue, ne serait-ce que pour éviter que les souffrances de cette dame n'aient été vaines. Sous-titrage ST' 501